Le Crédit Agricole Atlantique Vendée vous présente la Minute Financière. Lors du décès d'un proche, les héritiers doivent contacter l'agence bancaire où sont domiciliés les comptes du défunt pour y déposer un extrait d'acte de décès, les coordonnées de l'héritier à contacter ainsi que le nom du notaire s'il y a lieu. L'établissement bancaire bloque les comptes du défunt et procède à un inventaire à la date du décès. Ce blocage entraîne l'annulation des procurations et de la banque en ligne. Avec l'accord des héritiers, une partie des sommes peut servir au règlement des frais de dernière maladie, la facture des frais funéraires et les impôts. En revanche, le compte joint n'est pas bloqué. Le conjoint survivant ou le cotitulaire peut continuer à utiliser ce compte. Concernant les produits d'épargne et les placements, le conseiller bancaire informera les héritiers des produits qui sont transmissibles ou non. Le plan épargne en action est automatiquement clôturé. Les sommes qui y sont déposées sont immobilisées le temps du règlement du dossier de succession. Puis les héritiers peuvent prétendre à un transfert. Quant au plan d'épargne-logement, s'il n'est pas arrivé à son terme, le conjoint survivant ou un héritier peut prétendre à un transfert à son profit. Dernier point concernant les crédits en cours, ils sont majoritairement assortis d'une assurance décès qui prévoit la prise en charge du capitale restandu à la date du décès. Les héritiers fourniront un certificat médical pour pouvoir prétendre à une prise en charge. Dans ce moment difficile, votre conseiller bancaire ainsi que le service expert sont disponibles pour vous accompagner dans les démarches. La minute financière vous a été présentée par le Crédit Agricole Atlantique Vendée.